... Je m'appelle Nicole Limondal-Ozoué, je suis chercheure au laboratoire de géographie physique à Thiers et j'étudie la variation des paysages dans le temps à travers les faunes de mollusques continentaux. C'est une discipline qu'on appelle la malacologie. Les escargots continentaux peuvent vivre sur terre ou dans les milieux aquatiques et ils sont distribués en fonction du paysage, de la formation végétale. On va avoir des espèces qui vont être caractéristiques des forêts, d'autres qui sont plutôt dans les cours d'eau ou dans les milieux découverts, etc. Quand on veut travailler sur les paysages anciens, on va dans les stratigraphies, on va prélever des échantillons de sédiments qui seront ensuite tamisés à l'eau. Et une fois tamisés, on fait sécher les résidus de tamis, on obtient des résidus de différentes tailles qui ressemblent à ça, du sable un peu plus ou moins grossier. Et c'est ce sable grossier qui sera trié ensuite pour récupérer dedans les coquilles que je vais déterminer selon les différentes espèces et que je pourrai attribuer aux différentes formations végétales. Après tamisage, une fois qu'on a trié les résidus de tamis, on va extraire toutes les coquilles qui se trouvent à l'intérieur. Et ces coquilles, je vais les regarder sous la loupe binoculaire et les trier par espèces dans différentes petites boîtes. Je vais les distribuer dans les boîtes. Et pour les déterminer, je vais utiliser à la fois des collections de références qui existent déjà, qui vont se présenter comme ça, où les espèces sont rangées dans des tubes et bien identifiées. Et je peux aussi, bien sûr, me référer à des ouvrages dans lesquels sont décrites à la fois les caractéristiques morphologiques de chaque coquille et où on va trouver également des informations sur l'écologie de toutes ces différentes espèces. Donc une fois que j'ai fait ce travail-là, je vais compter le nombre d'individus qui sont attribués à ces différentes espèces. Donc je vais reporter mes comptages d'abord manuellement. Et comme ça, je pourrai obtenir les quantités d'individus qui sont attribués à chaque espèce, les répartir dans des groupes en fonction de leur écologie, par exemple le groupe des forestiers, le groupe des terrains découverts, etc. Et à partir de là, je vais construire des diagrammes et regarder comment ces différentes espèces changent en proportion et en quantité au fil de la stratigraphie pour en déduire les changements du paysage. Merci d'avoir regardé cette vidéo !